et oui retour retour sur néo québec retour sur néo québec où effectivement il fallait faire un petit ça évidemment s'annonce jade ça vous connaissez mais le titre juste avant de hamilton c'était le petit le petit cadeau bonjour c'était ton petit cadeau c'est la chanson favorite pour le moment parce qu'elle a changé dans quatre mois pour le moment c'est ça pourquoi tu aimes cette chanson d'hamilton wait for it oh il faudrait que je parle de tout le concept tu me connais quand je commence à parler non non ok on oublie tu aimes ça non non on oublie elle aime cette chanson voilà arrêtons ne lui demandons pas pourquoi sinon on y est jusqu'à demain vous connaissez jade non c'est gentil donc jade oui tu me disais en introduction que tu vas parler elle a changé ma face parce que tantôt tu me disais que j'avais une drôle de face on parle de des femmes noires en couple avec des hommes blancs j'allais dire c'est quoi le problème mais je préfère écouter pourquoi tout de suite il y a un problème non mais en fait je veux voir le parce que je pense à la chronique dans l'autre sens oui exactement qui était les hommes noirs avec les femmes blanches tout à fait donc je me dis qu'il ya peut-être un effet miroir ben c'est par rapport à cette chronique là parce que cette chronique là dont tu parles que j'avais fait il ya quelques semaines qui est toujours disponible sur notre page facebook si vous voulez la voir avait suscité pas mal de réactions pas mal de commentaires à mon grand étonnement c'était celle qui avait le plus fait réagir le public jusqu'à présent et parmi les commentaires et des messages que j'avais pu recevoir beaucoup de personnes m'avaient interpellé en disant pourquoi est-ce que tu ne parles pas de l'inverse c'est à dire lorsque les femmes noires sont en couple avec des hommes j'avais dit oui c'est vrai que je pourrais également en faire un sujet et pourquoi j'ai décidé de le faire spécifiquement aujourd'hui c'est puisque c'est parce que dernièrement on a eu serena williams williams qui a annoncé donc elle était enceinte on ne va pas dire qui c'est on sait quand même qui est serena williams qui a annoncé qu'elle était enceinte et surtout qu'elle a annoncé qu'elle était fiancée donc va se marier avec donc son petit copain qui est un homme blanc qui est donc alexis ouanian que je connais pas du tout je dois avouer mais cette annonce a suscité énormément de réactions et de commentaires et même des articles non pas sur le fait qu'elle se financer qu'elle allait se marier mais sur le fait qu'elle était financée avec un homme blanc et notamment parmi la grande majorité des réactions et des articles que j'ai vus c'était surtout des articles notamment par exemple des articles sur huffington post et des commentaires surtout qui interrogeaient la capacité de serena williams de se dire femme noire forte quelque part conscientiser wake wake woman walk woman et être en couple avec un homme blanc c'est vraiment cette remise en question de comment peut-elle être une femme noire et conscientiser à accepter d'être en couple avec un homme blanc et c'était une critique que j'avais pas du tout retrouvé lorsque j'avais et plus étudié les hommes noirs en couple avec des femmes blanches c'est à dire cette critique de comment on peut être un homme noir rester noir être conscientisé être en couple avec une femme blanc c'est pas quelque chose que je retrouvais donc ça m'a intéressé de voir un peu ce double standard qui se joue entre lorsqu'il s'agit d'une femme noire ou d'un homme d'un homme noir ça fait lien également avec la chronique de la semaine dernière de fatima qui avait parlé de la série dear white people puisque dans la série également on a cette femme donc hyper militante hyper activiste qui fait des chroniques radio qui milite sur son campus contre le racisme et qui est en couple avec un homme blanc et au début de la série c'est quelque chose qu'elle cache à ses amis parce qu'elle s'attend à ce que ce soit mal perçu ça finit dès le premier épisode parce que par ce savoir et la réaction majoritaire de ses amis c'est d'être choquée et de remettre en question son engagement mais pourtant c'est parmi le groupe de ses amis c'est celle qui est la plus la plus militante celle qui est la plus mise en avant mais dès qu'elle montre qu'elle est en couple avec un homme blanc la première qu'elle remarque qu'on lui fait c'est mais finalement tu n'es plus tu n'es plus de notre côté tu n'es plus awake tu n'es plus conscientisé donc ça je trouvais ça intéressant donc du coup je vais partir de ça et on va faire un peu le on va jouer aux poupées russes on va aller déconstruire un petit peu tout ce qui se passe derrière derrière ces critiques et pourquoi est ce que ça vient chercher pourquoi est ce que ça chaque et pourquoi est ce que c'est sous cet angle là qu'on interroge qu'on interroge la relation intérieure raciale lorsqu'il s'agit d'une femme noire donc comme je l'ai dit c'est intéressant tout d'abord on va faire le plus le plus aisé ça questionne pourquoi est ce que ça questionne la blackness la race l'appartenance à la communauté de la femme noire déjà ça nous permet de voir le type de considération que l'on a du couple hétérosexuel donc finalement l'hétéronormativité les normes hétérosexuelles c'est que dans la conception que l'on a du couple c'est ce que fait ressortir ce type de critique c'est l'homme qui donne le ton c'est l'homme qui domine c'est l'homme qui protège c'est l'homme qui quelque part donne le ton le rythme au couple donc si un homme noir sort avec une femme blanche à cette conception que finalement il va c'est la femme blanche est un peu la femme un peu fragile dominée qu'on protège donc quelque part il la ramène entre guillemets au sein de la communauté ça ne fait pas quitter la communauté noire puisque c'est lui l'homme noir en revanche lorsqu'on voit l'inverse c'est à dire que c'est la femme noire il ya cette impression que c'est l'homme blanc qui donne le ton donc quelque part il fait sortir la femme noire de sa communauté donc déjà ça permet de montrer le préjugé que l'on a sur les couples hétérosexuels c'est à dire qu'on suit le ton donné par l'homme qui donc domine donc là déjà il faut commencer à se poser des questions là dessus c'est sous-entendu également ce que ça rapproche aussi c'est que ça permet de sa clash en fait avec énormément de stéréotypes d'archétypes et de normes que l'on attend sur le rôle des femmes noires au sein de leur communauté tout d'abord tout simplement puisque pourquoi est ce que ça 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 impressionne ou plutôt pourquoi est ce que ça choque autant l'idée d'une femme noire qui ne serait plus au service de sa communauté qui sort de sa communauté pour les hommes blancs parce qu'on a énormément malheureusement c'est un autre communauté on a cette représentation très forte du de la femme noire qui est qui doit se sacrifier qui doit se sacrifier pour ses enfants qui doit se sacrifier pour sa famille qui doit se sacrifier pour sa communauté je pense que je la prends à personne cette représentation qu'on a des femmes noires qui sont supposées être au service de leur communauté qui se sacrifie pour leur famille et leurs enfants et donc cette idée qu'une femme noire qui fait passer à d'abord un homme blanc avant sa communauté ça choque puisque la femme noire c'est la colonne vertébrale de sa communauté et c'est surtout cette idée que elle refuse de se sacrifier pour sa communauté elle fait passer son bonheur personnel avant et c'est quelque chose qu'on refuse pour les femmes noires et pendant cette idée qu'elles sont censées sacrifier leur bonheur pour leur communauté il ya aussi cette idée quelque part que et bien c'est par on a une énorme au sein de nos communautés afro caraïbéenne parce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve au sein des caraïbes on a une énorme valorisation de la maternité donc on a vraiment une mise sur piédestale des mères noires parce que quelque part non seulement et je parle pas seulement des mères biologiques parce qu'il faut quand même reprendre notre contexte familial et communautaire au sein de notre communauté afro caribéenne c'est vraiment cette idée que les femmes noires peuvent s'occuper des enfants qui sont leurs enfants biologiques mais vont aussi s'occuper des enfants des autres voilà on a les mères biologiques et puis on a les mères supplétives c'est à dire qu'elle a cette idée que même si moi je n'ai pas le regard sur mon fils je sais que quelque part il y aura une tante une cousine ma soeur une voisine qui si elle voit mon enfant quelque part va s'en occuper et c'est quelque chose qui est très la présence dans nos communautés c'est quelque chose que patricia hill collins a étudié qui montre que c'est une forme aussi de résistance à la société actuelle qui est la société je parle européenne occidentale qui voit la famille comme quelque chose de très nucléaire c'est un homme une femme et ses enfants et c'est censé être ça l'idéal de la famille c'est vraiment quelque chose de l'enfant est une propriété privée pour son couple pour ce couple et normalement c'est lorsqu'on a réussi à remonter l'échelle sociale on est censé pouvoir payer nous nous on est censé tout ce qui se passe reste chez soi sauf que nous nos communautés ne fonctionne pas comme ça les enfants peuvent être tout aussi bien éduqués par leur mère biologique leurs parents biologiques comme la voisine la soeur la tante on a tous des femmes qui au sein de nos familles ont élevé des enfants qui sont pas leurs enfants voire on a tous en tête des femmes que on va pas dire c'est pas ma mère mais c'est ma mère c'est la même chose c'est tu lui dois le même respect qu'à ta mère biologique c'est comme ça qu'on fonctionne et ça a permis aussi c'est comme le montre patricia et colline c'est une forme de résistance envers une société qui nous a donné plus de difficultés pour élever nos enfants moins de deux moyens financiers donc cette manière de fond de fonctionner en communauté ça fait partie des stratégies de résistance donc c'est très mis en avant le problème lorsqu'on voit une femme noire avec un homme blanc c'est qu'on se dit qu'elle sort de la communauté donc elle ne va plus être disponible pour se sacrifier pour élever les enfants de la communauté pour être au coeur de du fonctionnement et de la résistance mais c'est aussi cette idée que quelque part on considère que c'est par les femmes que se transmet la culture afro-carabéenne c'est elles qui transmettent la tradition donc quelque part c'est elle qui entre guillemets ce qui est sous-entendu c'est elle qui préserve la race elle travaille à préserver la race noire donc lorsqu'elle quitte la communauté avec un homme blanc il ya une perte voilà pourquoi on directement on va avoir cette critique et ce choc donc ça c'est un premier clash autre clash également qui va plus expliquer pourquoi on a cette idée qu'elle n'est plus conscientisée faut aussi voir tout le bagage historique a laissé la colonisation sur nos rapports sexuels affectifs c'est à dire que pendant l'esclavage a été énormément documenté pas encore assez il me semble mais quand même assez documenté que et bien les femmes noires étaient violées par les par les maîtres blancs et c'était ils avaient le droit de le faire dans la conscience des choses et donc du coup il ya cette idée que aujourd'hui étant donné que mes ancêtres ont subi ce viol de la part des hommes blancs moi qui aujourd'hui est libre de choisir avec qui je peux me marier qui va rentrer dans mon lit pourquoi est-ce que j'irai chercher un homme blanc pourquoi est-ce que je ramènerai c'est quelque part cette domination ce rapport issu de l'esclavage alors que je suis alors que je suis libre au sein de ma sphère privée et quelque part ce rapport là fait que voilà pourquoi on va critiquer une femme noire qui se dit consciente et militante d'être en couple avec un homme blanc en disant comment est ce que tu peux toi qui milite pour l'avancée des noirs sachant ce qui s'est passé sachant ce qu'on nous a fait accepter de reproduire ça quelque part alors que tu es libre de pas le faire il ya déjà cette première critique là et puis il ya aussi quelque part et bien on se dit en plus tu es un homme blanc il ya toutes les micro agressions toute l'éducation que tu vas devoir faire constamment parce que il ne va pas comprendre ce que toi tu vis va pas comprendre le racisme ou alors tu vas devoir éduquer sa famille on a tous en tête le film get out ou il lui dit est ce que tu as dit à ta famille que je suis un homme noir et elle lui dit pourquoi est ce que j'aurais dû et tout le monde dans la salle qui dit ben oui mais c'est le genre de rapport on s'est dit pourquoi est ce que tu as besoin de faire ça au sein de sa ta cellule privée est ce que c'est un travail supplémentaire auquel tu te forces à avoir et l'éduquer voire éduquer sa famille supporter les micro agressions supporter le fait qu'il ne va pas comprendre ce que tu en dures ou ta culture et tu seras constamment obligé de lui éduquer donc ça aussi c'est quelque chose qui revient dans la critique faite aux femmes qu'on dit conscientiser on se dit finalement elle n'est pas tant que ça si elle peut supporter tout ça donc là encore on continue et on va continuer encore avec la poupée russe il ya également quelque part un clash avec les stéréotypes et les normes qu'on doit porter aux femmes noires au sein de la société en plus général c'est à dire comme je l'avais démontré dans la première chronique il y a vraiment des préjugés spécifiques aux femmes noires patricia les collines et belloux notamment l'ont étudié les femmes noires sont représentées soit comme la nounou donc complètement désexualisée qui s'occupe des enfants de la famille blanche la matriarche donc c'est cette femme noire forte avec beaucoup d'enfants qui élèvent seuls ses enfants qui a fait fuir son homme parce qu'elle est trop forte l'âge et abel c'est à dire la prostituée et la mère assistée sociale donc celle qui ne veut pas travailler qui cherche juste à vivre aux dépenses de l'état et ce sont les quatre il y en a beaucoup d'autres sont les cas stéréotypes qui reviennent le plus souvent qui sont le beaucoup plus alimentés notamment par l'industrie du divertissement or lorsqu'on voit une femme noire avec un homme blanc ça crache avec ces quatre préjugés là ces stéréotypes là tout d'abord on se dit si l'homme blanc est avec cette femme c'est pas nous elle n'est pas nous elle n'est pas prostituée puisque c'est sa femme elle n'est pas matriarche puisqu'un homme blanc n'accepterait pas techniquement ce type de dans l'héros dans les représentations n'accepterait pas ce type de de ton au sein du couple elle n'est pas mère assistée sociale la preuve elle est en couple donc quelque part elle la simple vision de ce couple là va à l'encontre des préjugés que l'on a envers les femmes noires ça clash mais il ya aussi cette idée que peut-être cet homme blanc est avec une femme noire pour l'exotisation parce que ça aussi c'est énorme ça revient beaucoup sur la sexualité des femmes noires c'est on exotise les femmes noires elles sont pas telles elles sont féline elles ont une elles sont plus sauvages sexuellement elles ont un plus grand appétit sexuel donc c'est cette idée que si ça se trouve cet homme blanc il avait qu'elle voilà il avait qu'elle juste parce qu'elle est noire elle est exotique donc là également là ça revient donc tout ça remet en cause c'est ces préjugés c'est que l'on a c'est énorme et enfin ça crée aussi de nouveaux stéréotypes ça crée de nouveaux stéréotypes parce que enfin quand je dis enfin il ya une dernière chose mais ça crée de nouveaux stéréotypes puisqu'on va se dire on connaît les difficultés financières au sein de nos communautés on sait que l'homme les hommes noirs ont plus de difficultés à obtenir de meilleurs jobs de meilleures promotions tout comme les femmes noires donc quelque part il ya ce stéréotype que cette femme noire est allée en couple avec cet homme blanc c'est pour l'ascension sociale surtout la sécurité financière c'est on va essayer de viser plus haut on va aller viser celui qui va ramener plus d'argent à la maison donc quelque part la femme vénale ça crée ce nouveau stéréotype là et comme je l'ai dit l'exotisation qui en découle et mais enfin ce que donne en fait ce nouveau stéréotype de ça crée la femme vénale ce qui en découle en fait quelque part c'est cette idée qu'on n'est pas supposé laver son linge sale en public ce que je fais en fait ce que je veux dire c'est voilà je vais expliquer souvent j'ai entendu ce commentaire c'est lorsque je vois une femme noire avec un homme blanc quelque part je me dis je comprends ma soeur tu as essayé dans le sens tu as essayé d'être en couple avec des hommes noirs sauf que comme je l'avais dit dans ma première chronique il y avait cette dévalorisation des femmes noires de la part des hommes noirs donc quelque part quand tu veux être en couple avec un homme noir c'est juste que lui il ne veut pas comme je l'ai dit au début ce qui est intéressant avec le double standard c'est que il ya beaucoup plus d'hommes noirs qui se marient en dehors de la communauté qu'il n'y a de femmes noires qui le font pourtant les critiques sont beaucoup plus dures envers les femmes qu'elles ne le sont envers les hommes voilà donc il ya vraiment cette idée que certes on se rend compte au taux qu'il ya plus d'hommes noirs qui sortent donc quelque part les femmes qui veulent être avec des hommes se retrouvent avec moins de choix c'est logique et l'idée c'est que il ya vraiment cette critique de si tu ne peux pas être avec un homme noir reste seul parce que être avec un homme blanc ça montre sur la place publique que non seulement nos hommes ne veulent pas de nous donc tu t'es retrouvé à devoir sortir avec là on est dans le regard des femmes voilà que non seulement les nos hommes ne veulent pas de nous donc tu t'es retrouvé avec un homme blanc mais en plus c'est que au sein de notre communauté nos hommes ne parviennent pas à faire le nécessaire ils n'ont pas le travail qu'il faut ils n'ont pas l'assurance financière on sait que les hommes blancs vont avoir en général en termes de société vont avoir plus d'opportunités financières mais lorsque tu sors avec lui ça montre au reste du monde que nos hommes ne sont pas suffisants là où l'homme blanc réussit l'homme noir ne réussit pas et donc c'est une critique de ne fais pas ça ne trahis pas tara si tu ne trouves pas d'hommes noirs reste seul et pourquoi je dis qu'il ya vraiment cette critique de on n'est pas censé laver son achat en public je pense que tout le monde se rappelle du cas d'anita hill qui avait porté plainte contre clarence thomas en 1991 voilà exactement qui devait nommé voilà bouche l'avait nommé pour être le prochain juge et dans le dans le processus pour être nommé juge on est censé revoir tout ce qui s'est passé donc son assistante avocate également et elle avait porté plainte pour harcèlement sexuel et ça avait été particulièrement médiatisé c'était les trois jours où anita hill a donné son son sa version des faits elle avait été filmée toutes les tous les états unis avait regardé ça avait dépassé la frontière des états unis et ce qu'on avait retenu des débats c'était que il y avait eu une énorme critique de la part de la communauté noire envers anita hill on lui reprochait d'avoir lavé son achat en public on lui reprochait envers clarence thomas non pas envers clarence avec anita on disait certes c'est peut-être vrai ce qui s'est fait peut-être qu'il a harcelé sexuellement mais on lui reprochait d'en avoir parlé publiquement on lui reprochait d'avoir porté l'opprobre sur un homme noir qui s'apprêtait à devenir juge de la courbe suprême l'idée c'était quand même que certes il se passe quelque chose au sein de nos communautés mais face au reste du monde faut montrer front uni on est unis autour de la race ce qui se passe au sein de la communauté doit rester au sein de la communauté donc quand une femme noire se met en couple avec un homme blanc quelque part il ya cette idée que elle est en train de laver son achat en place publique et on la critique pour ça et le message qui était resté après ce procès d'anita hill c'était vraiment les femmes noires doivent se sacrifier pour leur communauté doivent quelque part guérir les hommes noirs par l'amour des femmes doivent rester à leur place et surtout doivent cacher ce qui peut se passer de dur envers elle parce que l'après procès pour anita hill a été extrêmement difficile voilà donc en conclusion c'était voilà je pense qu'on peut conclure en montrant ce qui est intéressant avec ce type de critique qui reviennent c'est de voilà c'est de jouer aux poupées russes c'est qu'est ce qui est sous-entendu qu'est ce qu'est qu'est ce que cache la critique la critique c'est quoi les racines de ces préciposés sur quels préjugés on s'appuie donc c'est vraiment d'aller au fin fond des choses qu'est ce qui va vous chercher pourquoi ça va vous chercher ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que les hommes noirs le la critique enfin les l'explication pourquoi ils vont sortir avec des femmes blanches s'appuient en fait sur la des femmes noires donc c'est vraiment on va chercher les femmes noires parce qu'il ya l'ascension sociale avec les femmes blanches en revanche dans le cas des femmes noires c'est la critique s'appuie sur ce qu'on attend d'elle par rapport à son couple est ce qu'on attend d'elle par rapport à sa communauté donc c'est deux deux cadres différents ce qu'on attend d'un homme noir par rapport à la manière dont il doit monter socialement ce qu'on attend d'une femme noire par rapport à en tant que femme noire tu es supposé rester au sein de ta communauté qui est supposé te sacrifier tu es supposé faire en sorte que la race soit préserver donc voir les deux angles différents et le double standard permet de voir les attentes qui sont différentes en fonction du genre au sein de la même communauté donc au final en conclusion je ne peux que souhaiter à serena williams tout le bonheur du monde puisque on a droit à une femme noire à une femme forte à une femme qui a su montrer au monde entier qu'elle était là pour à jouer pour gagner et une femme noire qui s'est fiancée avec un homme blanc non pas en dévalorisant les hommes noirs en disant j'ai essayé j'ai pas trouvé mais qui a dit je me suis une flioncée avec cet homme blanc parce que c'est l'amour de ma vie donc quelque part on peut juste lui souhaiter tout le bonheur du monde et en espérant que les critiques ne vont pas l'empêcher de dormir parce que je reste une très très grande fan de serena williams ben oui parce que c'est ça là elle est partie à rapport à ce que tu disais qu'elle vive sa vie et puis voilà quoi mais c'est un mais ça permet de regarder un peu comment ça fonctionne ce double regard est très intéressant le regard est très intéressant c'est à dire que la femme noire est comme tu l'as dit je vais pas j'ai tellement bien dit que je vais pas vous parler après toi mais c'est dévalorisant oui mais quand c'est l'homme c'est valable voilà tout est tout est nickel exactement merci beaucoup jacques on va on va mettre le spot pour fermer la chronique et puis on entre nous là on débat un peu toujours